Même si vous renoncez à ce droit, ce que vous venez de dire est consigné au contrat de l'audience, à savoir le fait que vous renoncez à l'acte d'accusation. Quoi qu'il en soit, je vais de toute façon procéder et lire un résumé de l'acte d'accusation. Je ne vais pas lire la totalité de l'acte d'accusation. Et je souhaite insister sur le fait qu'il ne s'agit que d'un résumé de l'acte d'accusation qui permet de comprendre les charges qui pèsent contre l'accusé. Le texte qui fait foi figure dans l'acte d'accusation qui est celui qui a été retenu à ce jour et déposé le 1er juin de cette année. D'après l'acte d'accusation, vous, Radko Mladic, vous êtes accusé de génocide, de crime contre l'humanité et de violation des lois et coutumes de la guerre en vertu de plusieurs modes de responsabilité, y compris l'entreprise criminelle commune. L'acte d'accusation allègue trois entreprises criminelles communes ainsi qu'une entreprise criminelle commune globale. En vertu de l'acte de l'accusation, Radovan Karajic et Radko Mladic étaient des membres clés de l'entreprise criminelle commune globale qui a duré au moins du mois d'octobre 1991 au 31 novembre 1995. L'objectif consistait à déplacer de façon permanente les musulmans de Bosnie et les croates de Bosnie de territoire proclamé par les Serbes sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine en commettant des crimes qui sont reprochés à l'acte d'accusation. Radko Mladic a participé à l'entreprise criminelle commune globale, y compris par le biais de commissions de crimes comme le génocide, la persécution, l'extermination, le meurtre, l'expulsion et le transfert forcé. Il a agi comme il est allégé de concert avec d'autres membres de l'entreprise criminelle commune, ce qui comprend Radovan Karajic, Mohamcilio Krajic, Slabedan Milasevic, Biljana Plavchic, Nikola Kolyevic, Micho Stanisic, Mohamcilio Mandic, Jovica Stanisic, Franco Simatovic, Jelko Raznatovic, également connu sous le nom d'Arkane, et Vojislav Seychel. D'après l'acte d'accusation, Radko Mladic a largement contribué à l'entreprise criminelle commune principale, notamment en dirigeant et en commandant l'armée des Serbes de Bosnie, et en ne prenant pas les mesures appropriées visant à protéger les musulmans et les croates de Bosnie, prisonniers de guerre et détenus. Radko Mladic et Radovan Karajic ont également participé à trois autres entreprises criminelles communes. L'objectif de la première de ces entreprises criminelles communes était de répandre la terreur parmi la population civile de Sarajevo au moyen d'une campagne de tirs isolés et de bombardements. Cette entreprise criminelle commune a existé d'avril 1992 à novembre 1995. L'entreprise criminelle s'est traduite par la commission des crimes de terrorisation, d'attaques illégales contre des civils et de meurtres. Dans cette entreprise criminelle, Mladic a agi de concert avec notamment Stanislav Galic et Dragomir Milošević. L'objectif de la seconde entreprise criminelle commune supplémentaire était d'éliminer les musulmans de Srebrenica. A partir du 11 juillet 1995 ou autour de cette date et jusqu'au 1er novembre 1995, Radko Mladic a participé à cette entreprise criminelle commune en tuant les hommes et les garçons et en chassant par la force de Srebrenica les femmes, les enfants et quelques hommes âgés de Srebrenica. La réalisation de cet objectif s'est traduite par les crimes de génocide, de persécution, d'extermination, de meurtres, d'expulsions et de transferts forcés. Les participants à cette entreprise criminelle commune comprenaient notamment les membres d'une unité du MUBSERB connu sous l'appellation des Scorpions. L'objectif de la troisième entreprise criminelle commune supplémentaire était de prendre en otage des soldats des Nations Unies. En mai et en juin 1995, Radko Mladic a participé à cette entreprise criminelle commune dans le but de contraindre l'OTAN à renoncer aux frappes aériennes visant des objectifs militaires des Serbes de Bosnie. Selon l'acte d'accusation, outre sa responsabilité pour avoir participé aux dites entreprises criminelles communes, Radko Mladic voit sa responsabilité pénale individuelle engagée pour avoir planifié, incité à commettre, ordonner et aider et encourager à commettre les crimes retenus dans l'acte d'accusation. Selon l'acte d'accusation, Radko Mladic est également pénalement responsable en sa qualité de supérieur hiérarchique entre le 12 mai 1992 et le 8 novembre 1996, Radko Mladic était le plus haut officier de l'armée des Serbes de Bosnie. A ce titre, il était investi du contrôle effectif des membres de la dite armée. Radko Mladic savait ou avait des raisons de savoir que des membres de cette armée s'apprêtaient à commettre ou avaient commis des crimes. Il n'a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables visant à permettre que ces crimes ne soient pas commis ou que les auteurs en soient punis. Je vais maintenant passer au chef d'accusation. Chef numéro 1, le génocide. L'acte d'accusation énonce qu'entre le 31 mars 1992 et le 31 décembre 1992, les organes politiques et administratifs des Serbes de Bosnie, ainsi que les forces serbes, ont conduit une campagne de persécution visant les musulmans et les croates de Bosnie dans certaines municipalités de Bosnie-Herzégovine. Cette campagne a donné lieu à des actes motivés par l'intention de détruire en partie les groupes nationaux, ethniques ou religieux des musulmans et croates de Bosnie comme tels. Ces actes se sont traduits par les meurtres de musulmans et croates de Bosnie, par des sévices et violences physiques et psychologiques qui leur ont été infligés, notamment par la torture et le viol, et par leur placement en détention dans des conditions qui devaient entraîner leur destruction physique. Cette intention de détruire partiellement les groupes en question a trouvé sa manifestation la plus extrême dans les municipalités de Bratunac, Foca, Kliuc, Kotor-Varoche, Priédor, Santskimost, Vlasenica et Zvornik. Chef numéro 2. Il s'agit également de génocide. L'acte d'accusation énonce que le 6 juillet 1995, où approximativement à cette date, les forces des serbes de Bosnie ont lancé une attaque contre l'enclave de Srebrenica, dont la prise avait été planifiée lors des mois précédents. Quelques jours avant l'attaque, Ratko Mladic et d'autres ont conçu l'objectif d'éliminer les musulmans de Srebrenica en tuant les hommes et les garçons et en chassant les femmes, les enfants et quelques hommes âgés de Srebrenica. A la date du 11 juillet 1995, Ratko Mladic et d'autres ont commencé à mettre en œuvre cet objectif. Entre le 11 et le 13 juillet 1995, des membres de l'armée des serbes de Bosnie et du ministère de l'Intérieur, ainsi qu'une unité serbe connue sous le nom de Scorpion, ont terrorisé et infligé des sévices aux musulmans de Potocari. Le 12 juillet 1995, ces forces ont entrepris de séparer les hommes et les garçons de Srebrenica des femmes et des enfants. Plus d'un millier d'hommes et de garçons ont été séparés et détenus à Potocari, alors que les femmes, les enfants et quelques hommes âgés ont été chassés par la force de l'enclave. Pendant et après le transfert forcé, les hommes et les garçons musulmans ont été exécutés dans ce que l'acte d'accusation qualifie entre guillemets de meurtres opportunistes. Outre ceux qui ont été placés en détention à Potocari, des milliers d'hommes et de garçons qui avaient tenté de fuir l'enclave ont été capturés ou se sont rendus aux forces serbes précédemment énumérées. Le 13 juillet 1995, les dites forces ont commencé à procéder aux exécutions organisées des hommes et garçons qui avaient été séparés et détenus et de ceux qui s'étaient rendus ou avaient été capturés. Les victimes de ces exécutions ont été inhumées. Les corps de certains ont été exhumés et ré-inhumés en d'autres lieux dans un effort visant à dissimuler les crimes. Selon l'acte d'accusation, entre le 11 juillet 1995 et le 1er novembre 1995, plus de 7000 hommes et garçons musulmans de Srebrenica ont été tués à la fois dans des exécutions organisées et des exécutions qui avaient un caractère opportuniste. De plus, des sévices physiques et psychologiques graves ont été infligés à des milliers d'hommes et de femmes musulmans de Srebrenica. Chef numéro 3, les persécutions au titre de crimes contre l'humanité. L'acte d'accusation retient les persécutions dans les 23 municipalités suivantes. Bagnaluka, Bielina, Bosanska Krupa, Bosanski Novi, Bratunac, Börčko, Foccia, Hadjici, Ilidja, Kalinovic, Kliuc, Kotonvaroš, Novigrad, Novo Sarajevo, Palais, Priedor, Rogatica, Santskimost, Sokolac, Ternovo, Vlasenica, Vogošča et Zvornik. À partir de mars 1992, les forces serbes et les organes politiques et administratifs des serbes de Bosnie ont attaqué et pris le contrôle des villes et villages se trouvant dans ces municipalités. La plupart des prises de contrôle ont été menées pendant l'année 1992 mais se sont poursuivies au-delà. L'enclave de Srebrenica a été prise au mois de juillet 1995. Pendant et après ces prises de contrôle et jusqu'au 30 novembre 1995, les forces serbes ainsi que les organes politiques et administratifs des serbes de Bosnie ont commis des actes de persécution visant les musulmans et les croates de Bosnie. Ces actes se sont traduits par le fait d'imposer des mesures de restriction et de nature discriminatoire, des perquisitions arbitraires, des arrestations arbitraires et des détentions illégales, le travail forcé, le harcèlement, la torture, le viol et d'autres actes de violence sexuelle, le meurtre, la destruction de bâtiments d'habitation, de monuments culturels et de lieux du culte, ainsi que le pillage de biens. Ces actes ont entraîné la fuite des musulmans et croates de Bosnie, des municipalités en question, et ce, par peur. Les autres en ont été physiquement chassés. Chef numéro 4, 5 et 6. L'extermination et le meurtre ainsi que l'assassinat en tant que crime contre l'humanité et violation des lois et coutumes de la guerre. Selon l'acte d'accusation, les membres des forces serbes et les organes politiques et administratifs des serbes de Bosnie ont commis des actes d'extermination et de meurtre dans les 23 municipalités de Bosnie-Herzégovine précédemment citées entre le 12 mai 1992 et le 30 novembre 1995. L'acte d'accusation énonce en outre que des membres de l'armée yougoslave, de l'armée des serbes de Bosnie et d'autres forces serbes ont commis des actes de meurtre qui s'inscrivaient dans le cadre de l'objectif visant à répandre la terreur parmi la population civile de Sarajevo par le biais d'une campagne de tirs isolés et de bombardements entre le 12 mai 1992 et le mois de novembre 1995. De plus, selon l'acte d'accusation, des membres de l'armée des serbes de Bosnie et du ministère de l'Intérieur ainsi qu'une unité serbe connue sous l'appellation des scorpions ont commis des actes d'extermination et d'assassinats visant les musulmans de Srebrenica entre le 11 juillet 1995 et le 1er novembre 1995. Chef numéro 7 et 8. L'expulsion et les actes inhumains en tant que crimes contre l'humanité. L'acte d'accusation énonce qu'entre mars 1992 et jusqu'à la date du 30 novembre 1995, les forces serbes et les organes politiques et administratifs des serbes de Bosnie ont chassé par la force les musulmans et les croates de Bosnie des territoires des 23 municipalités précédemment citées et de Srebrenica. Chef numéro 9 et 10. La terrorisation et les attaques illégales en tant que violation des lois et coutumes de la guerre. L'acte d'accusation énonce qu'un conflit armé a éclaté à Sarajevo approximativement au moment où la Bosnie-Herzégovine était internationalement reconnue en tant qu'État indépendant le 6 avril 1992. Approximativement au même moment, la ville a fait l'objet d'un blocus de bombardements et de tirs isolés. Entre avril 1992 et novembre 1995, les participants à l'entreprise criminelle commune concernant Sarajevo ont mis en oeuvre une stratégie militaire recourant aux tirs isolés et aux bombardements dans le but de tuer, de blesser et de terroriser les habitants civils de Sarajevo. Ceci a causé la mort ou les blessures de milliers de civils, y compris des enfants et des personnes âgées. La menace de mort ou de blessures constantes a entraîné des traumatismes et des séquelles psychologiques aux habitants de Sarajevo. Chef numéro 11, la prise d'otage en tant que violation des lois et coutumes de la guerre. L'acte d'accusation énonce que suite aux bombardements visant Sarajevo et d'autres territoires de la Bosnie-Herzégovine par les forces des serbes de Bosnie, les forces de l'OTAN ont procédé à des frappes aériennes dirigées contre des objectifs militaires, les 25 et 26 mai 1995. Entre approximativement le 26 mai 1995 et le 19 juin 1995, les forces des serbes de Bosnie ont détenu plus de 200 casques bleus des Nations Unies et observateurs militaires des Nations Unies en différents lieux, notamment à Palais, Sarajevo, Banyalouka et Gorajde. Ils les ont également maintenus captifs en différents lieux de la République Sorska afin de protéger les lieux en question des frappes aériennes de l'OTAN et d'empêcher la poursuite de ces frappes aériennes. Des menaces ont été adressées aux commandants de l'OTAN et des Nations Unies indiquant que toute nouvelle attaque de l'OTAN visant les objectifs militaires des serbes de Bosnie pourrait se traduire par des blessures infligées à des détenus par leur mort ou par la poursuite de leur détention. Certains de ces détenus ont été victimes de mauvais traitements pendant leur captivité. Pendant et après les négociations conduites avec les dirigeants serbes et les dirigeants bosno-serbes, y compris Radko Mladic, les détenus en question ont été remis en liberté entre le 3 et le 19 juin 1995. Ceci met fin au résumé de l'acte d'accusation. M. Mladic, en application de l'article 62A-3 du règlement de preuves et de procédures, vous êtes à présent invité à appeler des coupables ou non coupables de chacun des chefs d'accusation. Et ceci dans un... Cependant, dans un délai de 30 jours, à partir de la présente compréhension initiale, vous avez la possibilité de le faire. Vous pouvez également le faire aujourd'hui. M. Mladic, êtes-vous prêt, dès aujourd'hui, à appeler des coupables ou non coupables ou préféreriez-vous reporter le moment où vous vous prononcerez sur les chefs d'accusation dans le cadre de ce délai de 30 jours ? M. M. le juge Horry, vous êtes un peu plus âgé que moi. Je souhaiterais qu'on me fournisse les accusations dégoûtantes qui viennent d'être proférées à mon encontre afin de pouvoir en prendre connaissance, de pouvoir les lire et y réfléchir en compagnie de mon conseil. Parce que j'aurais besoin de plus d'un mois concernant ces paroles monstrueuses que je n'ai jamais entendues avant et qui ont été incluses dans l'acte d'accusation, que je n'ai donc jamais entendues, ni ne suis d'ailleurs en mesure de comprendre comment il peut en être ainsi, le Président. M. Mladic, la formulation choisie dans l'acte d'accusation est le fait du procureur et l'acte d'accusation est la base à partir de laquelle le procès peut se dérouler. Je comprends que vous puissiez souhaiter bénéficier de davantage de temps pour en prendre connaissance et que, par conséquent, vous ne plaiderez ni coupable ni non coupable aujourd'hui. Alors, vous avez dit que vous auriez besoin de plus d'un mois. Le règlement de procédure de preuve prévoit un délai de 30 jours. Cela ne signifie pas, en revanche, que vous devez préparer votre défense en un mois. Vous disposerez de plus de temps pour cela. Mais, à ce stade, les juges de la Chambre estiment qu'il n'y a pas de raison valable de proroger le délai de 30 jours prévu par le règlement. Par conséquent, puisque vous avez choisi de ne plaider ni coupable ni non coupable aujourd'hui, je fixe dès aujourd'hui la date de votre prochaine comparution au 4 juillet 2011 à 10 heures dans cette même salle d'audience numéro 1. M. M. Mladic, si vous voulez consulter votre conseil, vous pouvez le faire, mais essayez d'éviter de le faire d'une façon qui permette à tout un chacun de vous entendre. Alors, je vois que M. Alexic indique qu'il n'est pas nécessaire de procéder à des consultations supplémentaires. M. Mladic, en tout état de cause, vous serez maintenu en détention au quartier pénitentiaire des Nations Unies pour le moment, et votre conseil, M. M. Alexic, est en mesure de vous informer des règles qui s'appliquent à cette forme de détention. M. Alexic, hors micro. M. Mladic, si vous voulez vous adresser à votre conseil, veuillez le faire de façon à ce que les autres personnes présentes dans le prétoire ne l'entendent pas. Donc, vous devriez, à cet effet, débrancher votre microphone. Si, en revanche, vous voulez vous adresser à nous, vous devez brancher votre microphone afin que cela puisse être interprété, que vos propos puissent être interprétés. M. Alexic, M. le Président, est-il possible de ménager une courte pause ? Le Président. Oui, vous voulez procéder à une consultation de l'accusé ? Donnez-moi quelques instants, je vous prie. Les juges de la Chambre se consultent. M. le Président, est-ce que vous pourriez nous indiquer, maître, le temps dont vous pensez avoir besoin ? Il s'agirait-il de quelques minutes ? M. Alexic, dix minutes. Le Président, très bien. Nous allons donc lever très brièvement l'audience que nous reprendrons dans au plus dix minutes. Si jamais vous n'avez pas besoin de l'ensemble de ces dix minutes, veuillez m'en informer afin que nous puissions reprendre l'audience immédiatement. Merci. 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 Merci.